Sous-titrage Société Radio-Canada La chaîne, là, vous la prenez ? Non, elle m'appartient pas. Alors donc, abandon sur votre public. Ils veulent même pas payer l'injection létale qui l'euthanasierait. Ils veulent vraiment que ça leur coûte rien. Donc on le jette dans un puits, donc on le pend à un arbre. C'est de la torture, ça. Les euthanasies, par exemple, ça c'est une décision qui est très dur après. On nous juge comme des criminels. Mais quelqu'un qui veut venir te chercher. Oh, la tête ! Très bien. Tête de petite malheureuse. Je m'appelle Alexandra. Je suis journaliste, parce que depuis toujours, je suis sensible au sort des humains. La cause animale me touche moins. Je suis donc curieuse de rencontrer ceux qui y consacrent leur vie. Je vais passer de l'autre côté de la barrière, en pleine forêt. Je m'apprête à passer 21 jours dans un refuge de la SPA, appelé... Ici, au milieu des chats et des chiens, je vais travailler comme agent animalier. Marie-Laure. Bonjour. Bonjour Alexandra. Me voilà. Ça a été la route. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Ouais, ouais, pas de problème. Du coup, mes collègues sont en train de travailler, donc je te montre pour poser. On se tutoie tout de suite. On se tutoie tous ici. Marie-Laure a 36 ans. Depuis 3 ans, elle dirige ce refuge entièrement rénové. Il fait figure d'exception. J'ai mis niqué dans un refuge à la SPA ? J'y suis allée il y a très exactement 35 ans pour aller chercher le petit chien qu'on avait quand j'étais petite. D'accord. Voilà. J'y suis jamais retournée. Très bien. Bonjour. Donc, David. Alexandra. T'es le seul garçon ici, c'est ça, hein ? C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Dac. Alexandra. Bonjour. Fabienne. Et alors, ça, c'est quoi ? Ce sont mes chiens. Comment ça, t'es chiens ? C'est mon bureau. Ah, ça, c'est ton bureau ! Pardon. Bon, excuse-moi. Mais c'est tes chiens à toi. Ah, tu viens avec tes chiens. Ouais. Je te montre les chats. Ou alors, les chats. Alors. Donc, voilà. Donc, nos communautés. Ça, c'est l'intérieur, avec des étagères, avec des arbres à chat. Ils sont quand même assez confortables. Donc, on en a six, comme ça. D'accord. 150 chats cohabitent ici. Et une centaine de chiens se partagent ces box. La plupart ont été ramassés par la fourrière. Certains ont été amenés directement au refuge. Mais tous ont été abandonnés par leur maître. Les chiens sont regroupés dans trois chenils. Et pour chaque chenil, deux agents animaliers. Bonjour. Des filles, surtout. Alex. Bonjour. Alex. C'est toi qui va me coacher. Elle adore ça, Cindy. C'est vrai ? En tout cas, c'est toi qui viens des stagiaires. C'est toi qui prends les nouveaux. C'est la question aussi. Cindy a 25 ans. Elle gagne le SMIC. Environ 1200 euros net par mois. Son quotidien, ce sont des bêtes, des gamelles et ce vacarme permanent. Hop, 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 hop. Ce qui est Labrador, Berger. Elle met une quantité comme ça. Comme ça. D'accord. À moitié. Voilà. C'est très bien. Donc en fait, on les sépare à chaque fois. Normalement, ils sont deux. Oui. Donc on ferme la petite trappe, en fait, avec ça. Hop, on tire vers le bas. Et ça ferme la trappe qui est là. De même, ils se place plus ou moins... D'accord. Et donc, je mets la gamelle du côté du noir. Hé ! une petite brunette comme ça qui rentre dans la box et qui crie après deux chiens ça s'arrête d'un coup et t'as pas peur de rentrer alors qu'ils sont en train de se sauter dessus bah non déjà rien que le fait de rentrer et d'impressionner un peu en général il s'arrête et après faut quand même pouvoir les séparer si vraiment il y a des bagarres bon bah là j'y vais voilà je te laisse rentrer j'ai pas peur j'y vais oui les deux sont super gentils les deux sont super gentils alors on saute pas dis donc j'ouvre la porte on a des deux qui se cassent le mar... non pas les deux hop voilà très bien hop hop je ferme toi t'as pas à manger ce soir c'est bon hop reste là hop hop et voilà donc là faut donner à manger à un des deux excités que tu viens me disputer voilà super je suis ravie voilà donc là ça va être lui justement c'est le très grand voilà c'est à lui que je te donne à manger c'est lui voilà hop purée doucement doucement voilà nasi ouvre la porte hop 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 hobooo voilà super Reste là, toi. Non, 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 t'es gentille. Il y en a d'autres, là ? Là, je crois pas. Non. Non ? Ce sera tout. Alors, quelle heure il est ? T'as pas tard d'être 17h ? 5h10. Il est 17h, on pourra pouvoir fermer. Alors là, du coup, on va allumer les lumières. On ferme la trappe et on vérifie qu'il soit bien à l'intérieur. Donc, si t'as besoin, je suis dans le chenil juste à côté, je fais la même chose. D'accord. Dernière mission de la journée, regrouper les toutous à l'intérieur de chaque box pour la nuit. Bonjour, les toutous. Bonjour, les toutous. Chut, chut. Où c'est du petit, ça ? Allez, les fifouis, je ferme. Allez, rentre-toi. Rentre-toi. Allez. Tu rentres. Allez, allez. Une tâche simple quand on y est habitué. Aïe. Allez, hop. Hop. Toi aussi. Oh, purée. Non. 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 Tu vas la... Merde. Tu rentres. Tout le monde rentre. Allez, hop. J'avais tout le monde de ce côté-là. Allez, les deux. Hop. Toi, t'es complètement excité. Et toi, la petite... Aïe. Chut. Non. J'ai dit non. Dis non. J'ai dit non. Dis non. Allez, foufouille. Viens. Chut. Viens. Allez, on va pas mettre une heure et demie à rentrer dans la première... Dans le premier box, hein. Voilà. Donne-moi le bras. Allez, viens, toi. Allez, viens. Comment je fais... Chut. Ça suit. Allez, et toi, la fifouille. Allez, faut que je te prenne. Allez, 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 allez. Tu vas être gentil, hein. Tu vas être gentil, hein. Chut. Allez, tout le monde me suit. Aïe. Tu vas pas me mordre. Non. Au secours. Allez, viens. Allez. Mais t'es... T'es un mâle ou une femelle, toi. Il va falloir que je me renseigne parce que t'es bizarre, toi. J'ai dit non. Assis. Qu'est-ce que j'ai dit ? Assis. Ah, purée, le relou. Attention, hein. Voilà. Non mais celle-ci, là, je... Ah bah voilà, maintenant tu viens. Ah bah voilà. S'occuper des animaux comme ça dans un refuge, c'est proche du sacerdoce, quoi. Parce que moi, j'aime bien les chiens, mais de là à passer huit, dix heures par jour avec eux, dans ces conditions... Ben... Beuf, quoi. Au refuge, je m'en rend vite compte, on ne gère pas seulement les animaux, mais aussi les humains. Ce couple, à gauche, vient rendre Flanel, une chienne adoptée le week-end précédent. Madame l'a adoptée seule, mais monsieur n'en veut pas. Le couple ne s'attendait certainement pas à l'accueil musclé de Marie-Laure. Est-ce que vous nous avez gentiment appelés pour nous prévenir que vous avez des difficultés avec elle ? Alors, c'est comme partout. Il n'y a pas longtemps que je l'ai prise, hein. Oui, mais je suis désolée, la chienne n'y est pour rien dans l'histoire. Donc effectivement, nous, on répond à votre demande, c'est-à-dire qu'on la reprend sans discuter. Mais effectivement, par contre, on a des conditions. Vous avez eu un attachement, quand même, entre temps, sur la chienne ou pas ? Parce que, bon, à part payer, qu'est-ce qui vous dérange exactement ? Elle est trop calme. Alors trop calme. Elle ne réagit pas. C'est une qualité. Quand on rentre ou on sort, elle... Alors, comme j'expliquais, monsieur, à votre femme, donc nous, on a des conditions. Donc, quand vous venez d'ajouter la moindre des choses, monsieur, c'est de nous appeler aussi pour nous parler de... Ça va, madame ? Votre chien vous suit, monsieur ? Non, non. Si vous ne la prenez pas, je ne porte pas. Votre chien vous suit, monsieur ? Non, non. Si vous ne la prenez pas, je ne porte pas. Je vais me porter 20 secondes. Ouais. C'est bon ? Je peux vous rendre un animal. Ah bah, monsieur, parlez quand je suis là, parce qu'on ne va pas y arriver. Je suis en train de faire discuter avec vous, vous partez. Pour rendre un animal, il faut que... Pour donner un animal, c'est pas le même jour. Il faut que toute la famille soit présente, madame. Que ce soit des enfants, le mari, tout le monde. Alors, monsieur, vous avez vu ça où qu'on en parle ? Vous avez vu cette loi où ? Je vais faire autre chose. Ne vous écoutez pas. Mais allez-y, dites-moi. Je ne vais pas dire ce que je vais faire. Je vais vous dire... Monsieur, les menaces... Je vais vous dire ce que je vais faire tout de suite, madame. Je vais vous montrer. Je vais vous prouver. Il n'y a pas un bras. D'accord ? Ce sont des menaces, monsieur ? Non, ce ne sont pas des menaces. Ce sont des menaces ? Non, ce ne sont pas des menaces. Ah si, monsieur, ce sont des menaces. Ce ne sont pas des menaces. Alors, la chienne, là, vous la prenez ? Vous êtes propriétaire du chien. Elle ne m'appartient pas. Alors, donc, abandon sur votre public. Elle ne m'appartient pas, madame. Soit on fait 30 000 euros au cours après vous. Elle ne vous appartient pas. Ah bon, elle ne vous appartient pas, monsieur. Pas moi, non. Vous avez fait les papiers, madame. Madame est propriétaire du chien. Madame est propriétaire du chien. Eh bien, écoutez, puisque dans ce cas-là, je vous laisse partir, monsieur, puisque discuter avec vous n'est absolument pas possible. Donc, je vais discuter avec madame, qui est propriétaire du chien. Vous venez avec moi, madame ou pas, qu'on puisse discuter et finir ? Tu viens ? Bah... Celui, il est buté là-dessus. Il n'y a pas de chien. Ce n'est pas qu'un volet de chien. Le chien, il y a des problèmes. Alors... 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. C'est la peine maximale pour un abandon sur la voie publique. La loi est bien du côté de Marie-Laure, mais elle est rarement appliquée en France. Est-ce que vous êtes reparties avec le chien, un couteau sous la gorge ? Non. Est-ce que mes collègues n'ont pas pris le temps et le soin de discuter avec vous ? Est-ce que la chienne a un problème de comportement ? Hein ? Là, vous pouvez me répondre. Alors maintenant, un abandon, ça a un coût. Pourquoi ? Parce qu'une adoption, il faut que ce soit réfléchi et il faut que ce soit sensé. Donc nous, la chienne, on vous la reprend sans... Vous ne nous avez pas appelé. Sans rendez-vous, on vous la prend, mais avec des frais. Voilà. Oui. Voilà. Je vais finir des papiers avec le Fabienne, donc il faudra signer. Je vais prendre des oranges, s'il te plaît. Je vais vous dessiner les papiers. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mathieu. C'est franchement énervant, parce qu'en plus, pour une fois... Ah, ben voilà. il ramène les... Il ramène les croquettes, quand même. Merci, monsieur. Au revoir. Il ramène les croquettes, quand même. On va la voir. Ah, ben là, ben là, ben là, ben là. Ah, ben là, ben là ! Ah, ben là, ben là. Putain, tu te laisses pas faire, hein ? Nah, non ! Ah, ya, ya ! A chaque fois, elle est comme ça ? Ah, oui. Ah, oui. Il faut jamais reculer. Eh oui ! Un quart de tour, quoi ! Ce qui est énervé, c'est de payer des frais. Là, oui, apparemment. Et encore, en plus, du coup, Fabienne, on lui a demandé que les 40 euros. On aurait pu lui demander. Moi, j'étais partie pour lui demander 120 euros. Les frais d'abandon, en général, c'est 120. Voilà, nous, on ne rentre absolument pas dans nos frais. Un animal nous coûte à l'ASPA beaucoup plus cher que ça. Donc, c'est juste aussi symbolique. C'est parce que les gens soient conscients que... Ça, ça arrive quoi, une fois par semaine, Jean ? Une fois par semaine, ça arrive combien de fois ? Après, il y a un concentré de temps en temps. Non, on n'en a pas pendant 15 jours. Et puis, d'un seul coup, boum, on a trois d'un seul coup. La France compte 20 millions de chats et de chiens domestiques. 40 000 d'entre eux, comme Flanel, transitent chaque année par l'ASPA. Une association qui ne vit que des dons et des subventions. A leur arrivée, les animaux sont pris en charge par Dorothée, une des trois vétérinaires du refuge, et Marie, son assistante. Chaque jour, elle stérilise les nouveaux pensionnaires. Quand ils sont créatifs comme ça, il faut vraiment y aller en douceur, parce que le moindre bruit, ça peut les faire sauter en l'air. Il va s'endormir. Comme c'est dans la veine, ça agit tout de suite. Ah oui, une minute ! Ah oui, tout de suite, même pas. Comme ça, on vienne du temps. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, je vais te castrer. D'accord. Je vais te mettre comme ça, comme d'habitude. C'est ma première castration, c'est bien, non ? Oui. Si tu ne te sens pas bien, il faut aller prendre l'air. Tout à fait, pour l'instant, ça va. Tu fais un nœud avec quoi, là, Dorothée ? Alors, je fais un nœud, donc ça, c'est... Je t'ai vu ouvrir, t'as ouvert, quoi, les testicules, c'est ça, non ? Non, le testicule est là, et ça, c'est le vaisseau qui vascularise le testicule. D'accord. Et donc, on sépare ces deux tuyaux, on va dire, et on fait un nœud entre les deux. Pour qu'il n'y ait plus de vascularisation des testicules. Voilà, il faut qu'on puisse couper, sans que ça saigne. Dès qu'un animal arrive ici pour être adoptable, castration, stérilisation. Voilà. Le but, c'est quoi ? C'est d'arrêter cette espèce de robinet permanent d'animaux abandonnés ? Voilà, tout à fait. Il y a trop de chats errants, beaucoup de chats sauvages qui vivent dans des conditions patériques, qui ne sont pas nourris, qui crèvent de faim, qui tombent malades, personne ne les soigne. Donc ça, c'est pour les chats. Puis les chiens, c'est pareil, il y a tellement d'animaux abandonnés. Il y a des gens que ça heurte. La stérilisation ? Oui, qui est cette politique comme ça, anti-Nathalie. Oui, mais alors, il ne faut pas qu'ils viennent adopter ici. Parce que ça fait partie du contrat d'adoption. Parce que tous les propriétaires hommes, ils font un peu ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est comme si on leur retirait leurs propres testicules. Mais bon, du coup, ça les... Ça les bloque. Il s'identifie à l'animal, il isole le pauvre, il ne pourra pas tirer son coude de sa vie, et ça va être horrible. Et les chiennes, c'est un peu pareil. Elles ne pourront jamais être mères, mon Dieu. Alors que ce n'est pas le cas pour les animaux. C'est des animaux. Voilà, c'est des animaux. On a même des gens qui nous ont demandé de mettre des prothèses à la place des testicules. Des prothèses ? Des prothèses pour remplacer les testicules. Non. Mais c'est débile. Mais c'est les hommes, ça. Oui, c'est débile, mais c'est parce que c'est la belle paire de coucouniètes. C'est la virilité de l'animal, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour le propriétaire, oui. C'est sa propre virilité, en fait. C'est le reflet de sa virilité. C'est ça, mais c'est ça, en plus. C'est ridicule, mais c'est vrai. Tu fais tout ce qui passe, parce que là, c'est ça. Tu parles. Attends, qu'est-ce qu'on a enlevé tout à l'heure ? Un loup vert. Un loup vert, ah oui. Et là, on tire le deuxième. C'est quand même la première fois de ma vie que je passe l'aspiratoire sur le ventre d'un chien. Sur les coucouilles des cinq chiens. C'est mon premier week-end au refuge de plaisir. Tout se joue en fin de semaine. Une centaine de personnes va défiler devant les box. Ce sont autant d'adoptants possibles. Les animaux proposés à l'adoption sont sur leur 31, c'est-à-dire vaccinés, tatoués, fraîchement stérilisés pour ceux qui ont un bandage. En moyenne, un chien reste ici 42 jours. Elle, elle est de 2006. Cindy est déjà sur le pont. Elle est ce que l'on appelle ici une marieuse. Elle doit avoir l'oeil pour former le bon couple chien-adoptant. Rater ce casting, c'est s'exposer au risque d'un nouvel abandon. Oh ! C'est un prix de chasse. T'as vu ? Chut ! Ouais, alors elle, non. Sabah... Europe, elle est noire. Ouais, c'est ça. Sabah, c'est la noire. Au revoir, bonbon ! Au revoir ! 15e adoption de la journée. Mais à peine les places se libèrent-t-elles que de nouveaux arrivants sont amenés par la fourrière. Et c'est une question de vie ou de mort. Sans les associations comme la SPA, les animaux qui restent à la fourrière sont euthanasiés. Il y en a combien, là, qu'on récupère ? C'est 4 ou 5 ? Il y a 15 chats. Un petit peu, quoi ? Ah, non. 15 chats, ouais. 15 chats et 8 chiens, le double de ce qui était prévu. À quelques mètres, les adoptions continuent. Alors ? Mieux ? Oui, ça va mieux, là. Un peu plus calme ? Oui. Alors, je voudrais l'avoir avec des chats. Et bon, on va y voir, ça va avec un chat. Elle est bien ? Elle est un peu... David, le seul homme salarié du refuge, est en train de placer Olympe à un couple d'adoptants. Mais Olympe doit se montrer bonne camarade avec l'agent de Féline pour gagner son ticket de sortie. Pour ça, on fait venir un chat-testeur. Qu'est-ce que c'est que ça peut-être ? C'est très bien, ça m'accuste. C'est très, très bien. Oh, oui. J'étais quasiment sûr, de toute façon, qu'il ne se passerait rien. Surtout que la chienne ne dirait rien au chat. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut, en rentrant à la maison, on fait toujours les présentations. Donc on fait se renifler les fesses du chat au chien. Je vous laisse réfléchir un peu ? Oui, on réfléchit un peu, parce que... Eh bien, pas de problème. On réfléchit un petit peu. Pas de problème. Elle, elle aime les chiens. Ah, ben quand même. Ça s'en va et ça revient. Au standard, Marie-Laure est elle aussi assaillie de demandes de placement. Oh, cochon, bah super. Avec parfois des demandes improbables. Donc j'ai dit non, parce que tu as aussi le cochon de... Le poissy, alors, finalement. Toi, tu crois que tu peux le mettre dans ta voiture ? Non, j'ai poussette, siège auto et tout ça. Il y a la chimique ? C'est quoi, Marie-Laure ? C'est un cochon qui va arriver ? C'est l'orche de Noé. Il y a un poisson de poissy qui a un petit cochon. C'est un cochon qui est très bien, normalement. Et qu'ils ont récupéré où ? C'est pas bien con, on va le trouver dans la maison. Une adoption, c'est une histoire de bon flair. Chacun se renifle, le chien, les futurs maîtres. Alors ? C'est bon ? Ah bah super ! Je devais faire mon ménage, passer l'aspirateur. Je crois que c'est exclu pour aujourd'hui. Bah, vous pouvez quand même passer l'aspirateur cet après-midi, ça en fait. C'est parti. Alors, on va aller faire la paperasse. Bien. Pour adopter un chien à la SPA, il faut débourser 150 euros. 90 pour un chat. Ah bah ça, vous allez pas l'oublier, ouais. Bébé, voilà, tu seras notre bébé. On vient pour l'administration, maintenant. Alors quand elle aboie comme ça, il faut pas la caresser, hein. Ah bah non, ce que là, vous êtes en train de lui dire, c'est bien. Donc quand vous avez la laisse comme ça, vous avez juste à, quand ça aboie un petit peu sa pine, un petit coup de sonnette, c'est non. D'accord. Ça va être non, non, hein. C'est pas non, ma petite chérie d'amour. Sinon, ça marche pas, d'accord ? Alors là, ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. On propose des cours d'éducation gratuitement en refuge, hein, s'il y a besoin. Oui, d'accord. Hein ? Oui, d'accord. Elle aura peut-être besoin, hein. D'accord ? On se reverra, du coup. C'est pas possible. Parce que celle-là, elle va faire la loi. Ouais, j'ai l'impression que vous allez manquer d'autorité. Je sais pas pourquoi, mais... Vous, vous allez être plus... Hein ? Parce que votre femme... Ah bah ça... Je souffre tellement de manque d'affection qu'un animal, pour moi, c'est la fin du monde. C'est comme un enfant. Regardez comme elle est affectueuse. Ouais. Donc, je vous donne un rendez-vous. Ah, je décroche. C'est un bon placement. Elle va être bien, la petite, là, non ? Oui, franchement. Elle va être peut-être trop bien. Et trop pourrie. Elle, elle va avoir son canapé. Elle va avoir le canapé, ouais. Et la dame sera sur la chaise. Mais de temps en temps, les gens se... Voilà. Ils se disent non, 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 non. Et ça finit comme ça. Bah ouais. Et après, tu vois des reportages à la télé, ou... Enfin, j'avais vu un reportage à la télé, où la dame, elle avait trois yorks. Elle regardait la télé avec ses yorks sur son canapé. Et le pauvre monsieur, il avait sa chaise de cuisine. Une petite télé dans la cuisine. Il avait pas le droit, machin. Et elle était dans le lit posé. Les chiens étaient autour. Et le mec, il pouvait pas s'approcher. La dictature du chien, quoi. C'est horrible. Un dimanche, à l'aube. Il faut vraiment aimer les animaux. C'est le cas de David. C'est donc vrai que tu viens à l'aube. Eh oui, c'est vrai. Complètement malade, hein. Ça va ? Pfff, 7h30. Mais c'est pas une heure, mesdames, petits messieurs. Il n'y a pas un bruit. Ah ben ça, il n'y a pas. Mais même les chiens. Ah oui, c'est très silencieux. Mais ils dorment. Oui, là, tout le monde dort. Ah mais à quelle heure ils se réveillent, ces zinzins ? Dès qu'on arrive, dès qu'il y a un petit peu d'activité, on est reparti. Et tu viens tous les matins comme ça, beaucoup plus tôt ? Ouais, ça me permet de travailler un petit peu, dans le calme, m'occuper des loulous de l'accueil. Les loulous de l'accueil ? Oui, les petits loulous de l'accueil. Les chats, ils sont réveillés par contre. Ouais, toujours. Il y a toujours de l'activité dans les communautés. Comment on sort ? Alors, où sont les loulous de l'accueil ? Ah mais lapin ! Ah ben oui. On a faim ? Alors, il y a qui, là ? Jerry et Tequila. Jerry et Tequila. Ouais, qui dorment, là ? Et tous les soirs, tu les mets, là ? Tous les soirs, ils dormissent ici. Alors, ma grosse ! T'es là, ma grosse ? Ah ouais, c'est traitement de faveur, pour ces deux-là. Ah ben, ouais. La nourriture, c'est là-bas. Allez, on y va. Gamel du matin. Ça va, ma tequila ? Ça va, ma vieille ? T'as faim, peut-être ? Petite cuillère ? Je mets un peu de pâté à tous ? À tous, ouais. Un petit peu à tous. Ah ! Dès le matin, après le petit-déj. Franchement, la pâté pour chien dès le matin, merci. C'est un peu fort. On s'habitue. Oui, j'imagine, oui. Hop ! Attends, petit mélange. Ah, je mélange ? Ah, petit mélange. Oh ! C'est bien mélangé, monsieur ? C'est parfait. Ils vont manger ? Alors, elle, elle, mange là. Assis. Très bien. Bah, Jerry est déjà en place. Tu dis, allez. Allez, Jerry. Et elle, elle va manger plus loin. Oh ! Oh ! Assis ! Assis ! Tu sais pas faire assis, toi ? Non, chut ! Non, mais... Elle est autonome. Non, mais ce chien est incroyable, quoi. Ce chien est autonome. Elle a une carte... Elle a un compte bancaire, elle a un... Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Elle va se prendre son petit appart toute seule, hein, bientôt. Et là, il y a Tequila qui arrive. Il y a Tequila qui nous rejoint, là ? Non. Tu l'entends ? T'entends les portes, là ? Ouais, c'est elle. Elle vient d'ouvrir, elle n'a pas tardé à rentrer, là. Là, là, voilà. Elle a refermé la porte. Mais c'est pas possible ! Mais Tequila ! Ouais, mais elle ne voit pas le matin. Mais où est-ce que... C'est chez les anciens maîtres qu'elle a appris à ouvrir les portes ? Elle vient de la fourrière, donc... Elle, on ne connaît rien de son passé. Vous ne savez pas du tout ce qu'elle a été sa vie avant ? Non, elle vient de la fourrière, donc on ne sait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et il y a combien de temps qu'elle est là, elle ? Cinq ans. Ah ouais ? Cinq ans. Mais alors, pourquoi personne ne t'a adoptée ? C'est la loose, un peu, quand même, la peau ? Bah, elle, ouais. En même temps, elle était... C'est un cas plutôt difficile, à la base. Pourquoi ? Elle ne supportait pas la solitude, elle avait tendance à fuguer énormément. Son petit caractère avec les autres chiens, on va se le cacher, hein. Physiquement, elle ne plaît pas spécialement. Oh, c'est horrible ! Non, bah, la paraphysique difficile, moi, j'aime bien, mais les gens ne sont pas spécialement attirés. Tu la trouves moche ? Ah non, moi, je... non. Toi, tu l'aimes bien, toi, c'est ta petite tequila. Les cafés, parce que là... C'est dur. Il faut du café, hein. C'est tequila, ça ? Oui, c'est tequila. Oh, non. Ça fait des cadeaux de Noël et... On a chaque personne à son chien. Et moi, je n'ai pas de chien, alors moi, je me suis fait tequila. Toi, tequila ? J'ai de la chance. Après, il va dire que t'es moche. Ah non, je n'ai pas dit qu'elle était moche. Elle a un physique qui ne plaît pas. Allez, je go. On se met en route doucement. Ça passe par le café-clope. Ça passe par le café-clope ? Alors, je suis pour. Café-clope, je suis pour. Tac, on y va. Qui, qui, allez ? Tu ouvres ta porte ou... Non, la loup, ça ne l'arrive pas. Ah. Ça ne l'arrive pas. T'as des jours de pause, quand même. J'ai des jours de pause ? Oui, oui, j'ai des jours de... Oui, j'ai des jours de pause, oui. Mais tu viens quand même. Oui. Aujourd'hui, tu étais censé bosser ou pas ? Non, ce week-end, je ne travaille pas. Je le savais. J'en étais sûre. Ce week-end, je ne travaille pas, donc. Tu ne travailles pas, donc il est 7h30. Donc il est 7h30, je suis là. Et nous sommes donc au refuge. Ça te manque ? Oui, j'ai besoin de les voir le matin. Qu'est-ce qui ferait que tu ne viennes pas ? Une femme me retiendrait sûrement. Et là, je n'aurai pas le choix. Et là, je n'aurai pas le choix. Est-ce qu'elle est née, celle-ci ? Celle qui va t'empêcher de venir au refuge ? Bonne question. On verra. Au refuge, les journées commencent par le sale boulot. Dès 9h, il y a les box à nettoyer. Et des box, il y en a plus d'une cinquantaine. Voilà, c'est bon, je pense. Ça fait un sacré boulot, quand même. C'est super femme de ménage, quoi. C'est ça. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut aimer les animaux, c'est aussi parce qu'il faut pouvoir supporter tout ça pour eux, quoi. Après le nettoyage des box, il y a la nourriture à distribuer, les chiens à promener, les soins à réaliser. Tout ça pour finir en beauté. Donc là, on va ramasser toutes les crottes qui sont à l'extérieur. Ça évite que ça sèche et tout ça pour le matin. Tu vois le truc que tu me tends ou pas ? Voilà. Ça te pèle une pelle pleine de merde, en fait. C'est comme ça que ça s'en fait. Oui, voilà. Tout à fait. C'est un peu un gras comme boulot, quand même. C'est comme les enfants, finalement, il faut changer les couches. Là, ça fait partie du... Tu sais que ces chiens ne sont pas tes enfants. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. C'est pas pareil. Voilà, mais bon, c'est des êtres vivants et ils n'ont pas de toilettes, donc on fait ce que... Bah oui. Donc j'y vais, quoi. Ok, super. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, bah, sans déconner, non, c'est pas possible. C'est vrai. T'es habituée ? Ouais, ça me décoûté. Ça va jamais... Bon. Mais c'est vrai, c'est un truc que j'avais jamais pensé que ça puisse choquer des gens que... Bah, c'est de la merde, en fait. Ouais, bah, ouais, mais pour moi, ça fait partie des joints, elle est vraiment chiant. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, madame ? Donc là, on... C'est vraiment du coup... Je le mets à la poubelle ? Qu'est-ce qu'on fait, de ces trucs ? On va juste racler un petit peu plus, parce qu'après, sinon, ça va... Et après, on va nettoyer. Donc ouais, on a un peu les mains dans le caca. Ah bah, c'est vrai. Non, mais je vais m'en faire. Je me fais à tout, hein. Mais là, c'est juste... C'est la première fois de ma vie que je magnifique de la crotte à ce point, en fait. D'accord. Pour toi, c'est hyper pastoche. C'est rien, voilà. Et c'était ton premier boulot ? Non, j'ai fait mes études dans la couture, dans la haute couture. Donc j'étais couturière. Rien à voir. Rien à voir. Tout fou de moi. J'ai travaillé pour Vuitton, pour Chanel, pour l'Envin, enfin, des trucs comme ça. Mais alors, pourquoi t'as arrêtée ? C'est un milieu particulier. C'est un milieu... Qui est plus clean, ça. De toute façon, là, il y a cette différence. Qui est même, voire un peu proutre-proutre, quoi. Mais alors, comment ça t'est venu d'un seul coup ? J'ai toujours beaucoup aimé les animaux, voire même un peu à l'excès, vraiment, quand j'étais petite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je voulais récupérer, comme beaucoup d'enfants, mais tous les trucs errants. Tu voulais 32 chats, 22 poneyes. Voilà, sauver les escargots qui étaient écrasés. Enfin, voilà. Alors, on éteint. Je te laisse fermer la porte ? Ouais. C'est-à-dire qu'ils dorment, tu crois, déjà ? Oh oui. Là, c'est bon, tout éteint. Hop. On éteint. Il y a plein de box dans lesquelles je rentre pour faire des trucs, nettoyer, remettre de l'eau, amener à manger, nettoyer, je sais pas quoi. Et en fait, on ressort et on se dit mais merde, je les ai à peine regardés, je les ai à peine regardés, ces pauvres chiens. J'ai même pas pris le temps de les caresser. Et en fait, ils attendent que ça, quoi. Voici l'hostie du dimanche, version canine. Aujourd'hui, c'est la grande messe des bénévoles. Chaque dimanche, ils sont plus d'une trentaine à venir promener les chiens du refuge. Et il y en a une qui sait où faire la quête. Oh, ben, elle, c'est pas rentre sur patin, bon. Ah, tu sais où il faut être, hein, le dimanche matin. Et vous, vous venez tous les dimanches ? Oui, quand j'ai pas mal à ma jambe. Là, je commence à me rattraper. Vous ne bossez plus ? Non, non, je suis à la retraite. Non, 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 non. Mais le but, c'est ça, c'est de venir tous les dimanches promener les chiens. C'est une addiction, quoi. Il faut qu'on vienne. Ah oui, il faut qu'on vienne. Moi, je travaille, mais je viens. Bon, vous vous demandez de vous rapprocher. Et puis, bon, je vais vous donner les consignes habituelles. Le maître de cérémonie, c'est Pierre. À 49 ans, cet ancien célibataire endurci a rencontré l'âme sœur parmi les bénévoles. Sur les box à l'intérieur, il y a des consignes sur lesquelles on vous autorise ou pas à donner des biscuits à un animal. Je vous demande de les respecter aussi parce que ça peut être pour des raisons de surpoids, mais ça peut être aussi pour des questions d'allergie. Et là, vous mettez la santé d'animal en jeu. Donc, je compte sur vous pour respecter ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne promenade. Et c'est tout. Grâce aux bénévoles, les chiens du refuge peuvent s'aérer une quinzaine de minutes. Hormis leurs permissions quotidiennes d'une heure en enclos extérieur, ils passent chaque jour 23 heures enfermés. Parmi les bénévoles, il y a Marie, la doyenne, qui ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Allez, on y va, Marie. C'est moi, votre copine, aujourd'hui. Bon, si elle tire trop, vous me la donnez ? Oui, c'est ça. Hein ? Parce que, dis donc, il faut avoir le... Bah oui, parce que là, il veut marcher vite. Oula, oula ! Pour pas qu'il vous arrache une épaule, hein ? Quel âge vous avez, vous, Marie ? Oh, j'aurais pu le dire. En gros. 80. 80 ans, vous avez ? Non. Bah si, tiens. Mais on dirait une jeune fille. Mais une jeune fille, t'exagères, là. Ou alors, t'as mal regardé les jeunes filles. Ah, ben non ! Hé, hé, hé ! J'ai dit non ! Non, 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 non ! Mais enfin... T'as vu ça ? Mais c'est comme moi, moi, je suis petite, mais je mange tout le monde. C'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on est petit qu'on doit pas bouger. Bah dis donc, il faut pas se laisser faire. Chaque week-end, autour du refuge, la forêt se transforme en autoroute à bénévoles. Hein, Chanel ? Tu as trouvé une famille ? On ne sait plus qui promène qui, le maître ou le chien. Et on ne sait plus qui brise la solitude de l'autre. Et alors, vous, vous en avez eu combien, des chiens ? J'en ai eu trois. Trois ? Alors, comment ils s'appelaient ? Il y avait Vicky, le premier. Ouais. Fripounet. Fripounet, ouais. Le deuxième. Ouais. Et puis Pétula. Et la fameuse Pétula. Et puis maintenant, il y a la minette. Le chat. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, les animaux ? Ils sont gentils. Ouais, ben... Mais écoute, mais ils sont honnêtes. Ils vous aiment, mais pour tout le temps. Ils vous aiment tout le temps. Ils sont honnêtes. Ah oui ? Et les gens, ils ne sont pas honnêtes. Non. Non, ils ne sont pas honnêtes, les gens. Allons bon. Non ? Bon. Vous n'avez pas de copas ? Ah ben non, on n'en est plus. Non, je suis toute seule depuis... Depuis combien d'années ? Non, on n'a pas voulu en reprendre sur la cuisine. Qu'un t'arrive seulement. Où c'est que t'as été, t'as traîné. Moi, je suis tout le temps partie. Puis à mon âge, ils ont m'intégralé. Bah, je ne sais pas, moi. Ah non, la libido... Du coup, vous vous occupez des chiens. T'es mignonne, toi, bidon. T'es très mignonne. Ah ben merci. Vous savez ce que j'aime, moi ? C'est aller boire un café quelque part l'après-midi dans un endroit où il y a du passage. Et alors, je regarde des coups recomposés. Nouvelle arrivage pour l'équipe de Marie-Laure. Ces lévriers ont fait plus de 2000 km pour arriver jusqu'ici. Une association franco-espagnole est partie en Espagne sauver ses chiens d'un véritable enfer. À la tête de cette mission de sauvetage, Luc fait chaque année le voyage pour amener ses rescapés en France. D'accord. Et ça, c'est des chiens qui sont utilisés pour la chasse... Ils sont utilisés pour la chasse aux lièvres. Et ils sont utilisés aussi pour des courses de lévriers. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça. Et quand un chien ne montre pas assez d'aptitudes, ils ne veulent même pas payer l'injection létale qui le tannasirait. Ils veulent vraiment que ça ne leur coûte rien. Donc on le jette dans un puit, donc on le pend à un arbre ou on l'attache à une voiture et on part à 80 à l'heure. C'est de la torture, ça. Ah ben oui. Il pleut des chiens et des chats de France, déjà. Et t'as l'Espagne qui te... Oui, mais justement, c'est ce qu'on se disait, là. Nous, voilà, effectivement, on en a beaucoup à sauver ici en France. Mais là, c'est vraiment pour donner un coup de main pour le moral de tous les protecteurs qui, s'il n'y avait pas de solution, je pense qu'à un moment donné, ils ne pourraient plus protéger et continuer à faire ce qu'il faut. Les mauvais traitements infligés aux livriers espagnols, les Galgos, mobilisent chaque année les défenseurs de la cause animale. Des photos d'une violence inouïe circulent sur le net. Des milliers de chiens seraient concernés. Alma a été torturée jusqu'à la mort. Voilà. Ils ont... Vous voyez ? Alors, comment ils font ça ? Ils attachent la trachée avec un véhicule et ils tirent comme ça. Voilà. Et pourquoi elle est blessée comme ça sur le... parce qu'après, ils doivent, pour l'achever, ils doivent rouler, rouler avec la voiture, avec le chien qui pend derrière. Regardez, lui, en fait, ils l'ont sauvé de la pendaison. Ils ont réussi à le récupérer. Ils les pendent. Il y a une mentalité chez les chasseurs espagnols qui choque l'esprit à un point qu'on a du mal à réaliser que ce soit possible et que même un humain soit capable de faire ça parce que je trouve qu'il y a un tel aspect de torture, de volonté de faire mal qu'on se demande pourquoi. Mais avant de changer ça, les amis... Voilà, ça, c'est un épanol breton. Mais qu'est-ce qu'il en fait pour qu'il soit comme ça ? Il a été attaché et puis la voiture est partie. Il y a une autre voiture qui l'a... Il a été récupéré et réhabilité par la Station de Protection Animale et aujourd'hui, il est heureux et adopté en France. L'auteur des faits a été identifié par la gendarmerie et on n'en sait pas plus. De toute façon, j'imagine que les peines sont totalement minimes là-bas. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a rien du tout. Gros, on va s'en occuper de ces chiens. Les amoureux des animaux se serrent les coudes. Tous partagent la même passion, les mêmes combats. Une émotion palpable que je commence à comprendre. Tekila, mets-toi devant, ma grosse. Voilà. Au revoir. Merci. Occupez-vous bien d'eux. Merci. Au revoir, Alexandra. A la prochaine. Au revoir. Un grand merci. Occupez-vous bien d'eux. Il est mouvant. Oh, non, c'est bon. Ne pleurez pas. Il va faire la même chose. On se plaît ou pas ? Moi, c'est comme ça. Vu qu'il y a une qui pleure, on se plaît par rapport à certaines choses alors qu'eux, ils vivent en cercle. Ça ne peut pas tant que ça. David, il s'est bloqué pour aller verser sa lampe. Oui, il ne peut pas pleurer pour tout le monde. Il ne veut pas pleurer, mais je sais. À la SPA, on se voit tous pleurer. On pleure, tout le monde s'est fait pas grave. Du coup, je pense que c'est pour ça que tout le monde est proche les uns des autres parce qu'on se voit tous pleurer. Au revoir. Alors, complètement. Maintenant, bon, juste, j'espère, votre fils, il a quel âge ? Il est grand quand même. Il a 21 ans. Donc, ce qui serait bien à 5 ans d'exprunter à votre fils qu'un animal, c'est pas un jouet. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec. Maintenant, le chien, il a juste perdu 5 mois de sa vie. Il a juste, pour lui, vous êtes sa famille, vous êtes son foyer et le pauvre, juste parce qu'il est jeune, juste parce que votre fils est un peu trop jeune aussi dans sa tête. Eh bien, le chien, il revient derrière les barres. Et donc, on vend bien les... En 5 ans de refuge, Tequila en a vu de toutes les couleurs. La lâcheté des humains, les adoptions heureuses. De son point de vue, le quotidien du refuge, ça ressemble un peu à ça. Un massage de crottes. Oh, ici, pas beaucoup de crottes. Toutes petites. C'est très bien. Il faut y aller franchement. parce qu'il faut enlever une toile. Ah oui, une. Ah oui, d'accord. Elle adore. Il veut décoller. Il veut décoller. Alors, where's-ce qu'elle est, Cindy, Où elle est ? Cindy ! Ah, c'est toi que je cherchais ! Oui, salut ! Tu veux que je t'aide ce matin ? Euh, ouais ! Ça serait bien d'arriver à l'heure ! Oh là 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 ! Oh là là là, mais il est maboué là ! On va se promener ? Chut ! Hop ! Bonne nuit ! Je vais te chercher une petite serviette. Tu veux qu'on ouvre ou pas ? Dorothée, la vétérinaire, et Marie, son assistante, soignent Fidelia, un chat atteint du cassilivirus. Le virus s'attaque aux organes respiratoires et aux gencives. L'épidémie fait rage au refuge. Le risque de contagion est maximal. Pour ce chat, il est encore temps d'intervenir. Mais souvent, la douleur est telle que le chat peut arrêter de s'alimenter. Ça fait combien de temps qu'on l'a ? Depuis 2012. Et elle a des traitements régulièrement et il n'y a aucune amélioration. Et ça leur fait mal, c'est douloureux quand même, c'est très contagieux. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à soigner certains chats atteints du cassilivirus. Donc si nous, on a déjà des difficultés, les adoptants auront autant de difficultés. Il faut qu'ils puissent. Nous, qu'on se fasse la serrer les bras, qu'on se galère pour les attraper, c'est notre travail. Mais les gens, ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne cherchent pas un animal pour courir après toutes les 3 semaines, le mettre dans une boîte, se faire abîmer les bras et voilà, ils ne cherchent pas ça. Du coup, on a aussi le problème d'un chat qui a le calicivirus. Donc on se pose la question, il se laisse manipulant en plus au niveau de la manipulation. Aujourd'hui, pour Marie-Laure, la question se pose en effet d'euthanasier un autre chat. Il est traité depuis 4 ans, sans succès. Je reviens. C'est Dorothée qui devra faire l'injection. C'est toujours une décision qui est dure à prendre. Bon, après, moi, ce n'est pas moi qui prends la décision, mais je... C'est toi qui le fais, concrète. C'est moi qui le fais. C'est toujours un acte difficile de décider de la mort d'un animal, quoi. L'euthanasie est un sujet très sensible au refuge. Christine est une des plus anciennes. Elle est contre. La veille, elle s'est violemment opposée à ses collègues. Pour tenter de la convaincre, Marie-Laure lui montre l'état de Fidelia. On place quand même des chats qui ne sont pas faciles, qui n'ont pas de calicivirus. Je suis d'accord. Si ils vont aller soigner, ils ne peuvent pas. Mais Christine, en plus... Non, mais... Non, mais j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Un calicivirus, on l'a pas placé depuis un moment. J'ai compris, j'ai compris. Bah non, t'as pas compris, non ? Si, si, elle a compris. Si, elle a compris. Si, elle a compris. Tu disais, celui-là, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans. Je lui dis, pourquoi il sort ça ? Je vois pas le rapport. Parce que ça fait 4 ans qu'on court après ce putain de chat. Parce que tu l'as eu une fois dans les bras et qu'il est reparti. C'est cool. Tu mets les années en jeu. Alors qu'on fait pas ça, justement, dans ce refuge-là, par rapport à d'autres refuges qui disent... Ah bah lui, ça fait 4 ans qu'il est là, on l'a raté. C'est pas du tout, voilà. Si, non, t'es là, on l'a re-éthanasié. Je lui dis juste, ça fait 4 ans qu'il est là, le chat. On l'a toujours pas placé. Mais moi, j'ai... Bah, on peut essayer un dernier traitement. Christine, moi, je suis d'accord. C'est pas une question. Elle est sur la table, elle a une gueule immonde, tu vois. Et elle s'arrache, elle est en train de s'arracher la moitié de la tronche, tu vois. Eh, Fidélia, j'allais l'avoir. Oui, mais... C'est des périodes, c'est des périodes comme ça. Mais Yonel, j'ai ça aussi. Dans 10 ans, on aura fini... Tu vois, tu dis que c'est des périodes, Christine. C'est en eux, c'est chronique, Christine. Non mais, on a pas tout essayé, puisqu'on a pas essayé les injections. Mais Christine, on a... Je te dis, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas tous vos espoirs là-dedans, puisqu'il y a un autre refuge dans le sud qui l'a fait. On sait déjà que ça va pas marcher sur tous nos cas. Les chats qui ont mal, on va arrêter. Je pense qu'on s'est assez acharnés. Et la souffrance, quelquefois, elle est inutile. Marie-Laure a tranché. La décision est prise, mais difficile à assumer pour tous. Dans ce centre, l'euthanasie est un ultime recours. Il ne concerne que les animaux trop agressifs ou atteints de maladies graves. Ce qui m'étonne, c'est pas tant qu'ils réfléchissent à est-ce qu'on va euthanasier cet animal ou pas, mais c'est les heures de discussion que ça a engendré pour se demander s'ils allaient euthanasier un animal qui, de toute façon, est extrêmement malade et aller être contagieux pour tout le reste de la communauté. C'est-à-dire que... Enfin, je veux pas être un monstre, mais pour moi, au bout de 10 minutes de discussion, c'était réglé. Une bouffée d'air frais. Cet après-midi, je retrouve Marie-Laure durant son jour de repos dans son jardin secret. Ils sont beaux, ces chevaux, hein ? Je fais la connaissance de Claire, sa soeur jumelle. Comble du sort et de la ressemblance, elle aussi dirige un refuge SPA. Avec leurs enfants, elles s'occupent des 5 chevaux qu'elles montent depuis leur adolescence. On réitère ce qu'on faisait quand on avait 13 ans, quoi. Et tu te rends compte, maintenant, tu vois ta fille monter ton cheval et tout, c'est rigolo, hein ? ... ... ... ... ... ... Vous avez pas l'impression de vous voir à l'heure à l'âge ? Non. Non ? Non, parce qu'on avait pas un stage-là, on avait pas tout ça. On s'est battus beaucoup pour avoir des animaux. Et pourquoi vous aviez envie d'animaux comme ça ? Toutes les deux ? Ah ouais. Ah ouais, ouais, mais c'était... ... ... viscéral, hein, quand même. Ah ouais. Mais vous avez pas essayé d'analyser, de trouver d'où ça vous venait, ça, ce... On est protectrice. Déjà, nous, de nature, parce qu'à l'école, on défendait toujours les plus faibles, ceux qui se faisaient embêter partout. Du coup, voilà, on est au terme vrai parce que là, on est vraiment... Je pense qu'on pouvait pas être plus épanouis que dans ce que l'on fait maintenant. C'est vraiment une concrétisation. C'est une concrétisation. Ouais. ... Et notre frère, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est passionné de petits vieux. Il s'occupe des personnes âgées. Il est quoi, passionné de petits vieux ? Non, non, mais par contre, c'était très marrant. C'est quand on est agent d'Himalier, on nettoyait, on ramassait la merde des chiens et des chats. Et lui, il s'occupe des personnes âgées. Donc voilà. Donc je pense qu'on aime, mais on est de famille qui aime les soucis, les problèmes. Parce qu'on gère tous les trois des problèmes. ... Marie-Laure et Claire sont toutes les deux sur le même bateau. Une sorte d'arche de Noé qu'elles ont construite dès leur plus jeune âge, bien avant la SPA. Voilà ! Ça, c'est votre chambre. Ah non, mais c'en est collé. Mais vous êtes complètement mabou. Disons qu'on est peut-être originales, je sais pas. Alors, c'était notre passion. Recouverte de lichens, de branchages et de mousse, leur chambre a accueilli des colombes, des perruches, des chats, des chiens et même des rats. Le plus extraordinaire, c'est que nos hommes nous ont connus avec ça. Allez, à vos maris, ils vous ont connus avec... Ils ont dormi dans cette chambre ? Non. Moi, c'était le test. S'ils acceptaient ça, ils acceptaient tout. Moi, je voudrais bien voir des photos de vous. Celle-ci, là. On vous voit bien, là. C'est ça, c'est Claire. Vous étiez jolie, déjà. Ah, bon ? Si. Ben, attends. Je sais pas. Ben, écoute... On est deux hauts, tu crois ? Ben non, là, attends, c'est horrible, là. Ben, vous êtes horribles, parce que vous êtes crades en bottes. Ben, on est tout le temps comme ça. Ben, on est tout le temps comme ça. Ben, on est tout le temps comme ça, oui. Ben, on est tout le temps comme ça. Ben, on est tout le temps comme ça. Marie-Laure et Claire ont épousé la cause animale, pour le meilleur et parfois pour le pire. En voyant, là, le boulot, tout ce qui se passe au refuge, je trouve que c'est vachement dur, quoi. Vous mesuriez, ça ? La difficulté de ce boulot ? Je pense que la chance, c'est qu'on fasse le même métier et qu'on cède, parce que sinon, je pense qu'on craquerait... Quand il y en a une qui craque, c'est l'autre qui remonte le moral et vice-versa. Qu'est-ce qui vous fait craquer, en général ? Le plus dur ? Vraiment le truc que vous n'arrivez pas à accepter dans ce boulot ? D'abord. Les euthanasies, par exemple, ça, c'est une décision qui est très dure à prendre. Et on n'est jamais là, on n'a jamais content de la prendre. Et là, on a envie de tuer. Ouais. Ah, c'est vrai ? Là, tu te dis... On doit faire tout sauf ce métier-là. Nous sommes jugés comme des criminels. Comme des tueurs. Ouais. Quand vous prenez le choix d'euthanasie. Ouais, quand on prend le choix. C'est déjà très, très difficile et c'est bien réfléchi. Et on nous juge comme des criminels. Et c'est ça qui est très difficile. C'est mon dernier jour au refuge. Mais je ne serai pas la seule à partir aujourd'hui. Christine ? Y a Kiki qui s'en va ? Ouais ? Ninon ? Après 5 ans passés à ouvrir les portes et à soutirer des croquettes, Tequila a enfin été adopté. Que du bonheur, ma belle. Que du bonheur, hein ? Allez. Oh, tu vas te pire. Tu vas te pire. Tu vas te pire. Allez, viens. Tequila, viens. Viens. En voiture. Et voici l'heureux élu. Alors, c'est prête, ma mère ? Ça lui fait bizarre depuis ce matin, mais bon. C'est vrai ? Parce qu'on n'arrête pas d'être avec elle et de... T'inquiète pas, moi. Viens, tu reviendras. Bon. Bon, bah t'es top. Je vais sortir son petit carnet et tout. Je vous ai préparé un sac de croquettes réduction calorique. Oui, Jean-Paul nous fallait préparer ses petites affaires, c'est trop marrant. Donc, je vais vous donner un petit dodo. C'est son dodo qu'elle préfère. Donc, voilà, je vous donne ça. Je vous ai mis mes coordonnées, mon adresse mail et mon numéro de portable. S'il y a des sujets d'adaptation, il ne faut pas hésiter. Je me déplace. Pas de problème là-dessus. Tu m'étonnes. Ah bah pour elle, même au bout du monde, je m'en fiche. Je... Elle est un bon dieu, hein ? Ça va te faire bizarre, au moins aujourd'hui et demain. Ouais, ouais, il n'y a pas quand même que ça va faire bizarre. Ouais, tu t'en vas ? On va jusqu'à la voiture. On va, au revoir. On y va. Ah bah tiens. Allez. T'es bien. Ah, elle a déjà un os. Oh non, je t'ai vu. Ah bah elle va être bien. Elle va être bien. Elle va être gâtée. Je vais vous faire un dernier bisou. Ouais, bah oui. Un dernier bisou. Un dernier bisou. Un dernier bisou. Un dernier bisou. Ah bah oui. Au revoir, ma grosse. Ha, ha, ha. Allez, bonjour. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ca y est, elle est partie. Bah, tu vois, même moi qui l'ai pas vu pendant cinq ans... C'est bon, c'est bon. ça me fait quelque chose ah ouais ouais c'est toujours un petit c'est toujours un pinceau c'est bizarre quand même ça va faire un petit vide ouais et on n'a pas de taquilles là je pense il y aura moins de portes qui s'ouvriront tout ça c'est ça c'est bien aussi c'est bien dernière tournée parmi les toutous après trois semaines en leur compagnie moi aussi je suis devenu un peu zinzin mais plus qu'aux chiens je me suis attaché à ceux qui les soignent david cindy marilor et tous les autres ont en eux une force que je ne soupçonnais pas finalement j'en sais encore un peu plus sur les humains après cette plongée chez les animaux voilà votre tout le monde merci merci pour votre accueil c'était bien ces trois semaines c'était pas facile mais c'était bien bon maintenant il faut apprendre à faire attention à vous moi je crois je trouve on va plus voir les animaux de la même façon maintenant les animaux et les hommes avec un grand h oh Musique Musique